Musique Coucou les amis Bienvenue sur mon channel à la tarot reading Donc aujourd'hui je voulais faire Une lecture pour les personnes Du signe zodiac Vierge D'accord, votre lecture bonus pour le mois D'octobre 2019 On va voir un peu ce qui se passe avec vous N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas Du côté de votre partenaire Ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous Aujourd'hui La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés Je vous invite à cliquer sur le premier lien En bas de la vidéo pour avoir accès à la suite Pour tous ceux qui voudraient avoir Une consultation privée avec moi Je suis disponible que le mercredi Et le vendredi Pour toutes vos consultations et pour répondre à vos questions D'accord Donc n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien Pour réserver votre Consultation en avance Avec moi, ok All right Voyons à ce qui se passe ici pour les Vierges All right Andres Please give me a reading For my Vierges Bonus reading for the Vierges For the month of October 2019 Bonus reading for the Vierges For the month of October 2019 Bonus reading for the Vierges For the month of October 2019 Thank you Thank you Ok Les Vierges Soit c'est vous Soit c'est votre partenaire Mais on a une personne ici Qui est en train de passer par une séparation D'accord Soit si vous avez carrément vos yeux sur un partenaire en particulier Etc Il se pourrait que ce partenaire là Soit en mode séparation Il se pourrait peut-être qu'il ait attrapé Son ex-femme ou encore la copine avec qui il était Il se pourrait qu'il ait attrapé en train de le tromper D'accord Pour d'autres Si vous êtes un homme ici C'est peut-être la femme que vous voulez avoir dans votre vie Qui vient d'attraper You know L'homme qui était actuellement avec elle En train d'être plutôt infidèle Ou en train d'être plutôt déceptif Ok Oui c'est un parti Donc on a donc ici une personne Qui est en train d'attendre le retour d'un être aimé Ou qui est en train d'attendre le retour De celui ou de celle-là qu'elle aime D'accord Ça dépend de qui vous êtes Un homme ou une femme Ok Pour une autre partie d'entre vous On a une personne ici As well Qui a promis à un partenaire Parce qu'of course ici C'est carrément une relation à trois C'est une relation triangulaire Donc on a un homme ici Qui a sûrement promis à une femme en particulier Mais j'ai l'impression que c'est à la femme Avec qui il n'est pas actuellement À qui il a promis le mariage Ok Donc vous pouvez être donc ici Dans une relation avec un homme Qui est carrément divorcé Ou un qui passait en période de divorce Et c'est maintenant Et c'est maintenant que le divorce Qui est en train de se terminer D'accord Donc on a une personne ici Qui est très optimiste On a une personne ici Qui est en train d'attendre le retour de l'être aimé Oui c'est un parti d'entre vous Peut-être même que vous avez commencé à avoir des rêves Ou des prémonitions Qui sont en train de vous prévenir le retour De cet homme là que vous attendez tant D'accord Pour une autre partie d'entre vous C'est aussi peut-être une personne ici Avec qui vous travaillez Ou une personne avec qui vous avez travaillé dans le passé Pour d'autres C'est peut-être quelqu'un C'est peut-être quelqu'un Que vous admirez à ce voir À cause de son travail À cause de sa persévérance Something like that Ok Pour une autre partie d'entre vous C'est peut-être aussi une personne Que vous avez rencontré à l'école Ou une personne avec qui vous avez grandi dans le passé D'accord On a deux personnes ici Qui se connaissent depuis longtemps Et j'ai vraiment l'impression Que c'est aussi deux personnes Qui ont grandi ensemble Deux personnes qui ont passé La plupart de leur jeunesse ensemble Au point où aujourd'hui Ils sont tombés amoureux Mais par contre La relation était plutôt difficile à entamer Peut-être parce que l'un des deux partenaires Avait déjà une relation amoureuse sur place Avant que vous ne soyez tombés amoureux l'un de l'autre Ok Yeah So si vous ne savez pas trop réellement Ce qui est en train de se passer actuellement On a ici un partenaire Qui est en pleine séparation Oui c'est un parti d'entre vous C'est peut-être ici quelqu'un Qui est en train de se séparer De la mère de son enfant Du père de son enfant Something like that Je vois ici aussi deux personnes Qui ont peut-être essayé De ne pas se séparer On a deux personnes ici Qui ont peut-être essayé d'arranger la relation Mais pour je ne sais quelle raison Il se pourrait bien qu'il y ait eu Certaines situations entre les deux personnes Qui leur ont ouvert les yeux Comme quoi Ok you know what On n'est pas compatibles Toi et moi on ne peut pas être ensemble Toi et moi on ne peut pas rester ensemble So il faut vraiment qu'on se séparer Il faut vraiment qu'on passe à une autre histoire Par contre ce que la troisième personne ne sait pas C'est que le mari même ou la femme même Ou le partenaire de longue durée Avec qui ils ont eu l'enfant etc Avec qui ils sont en train de se séparer ici A déjà un autre amour Avec qui il a envie d'être Oui c'est un parti d'entre vous On a peut-être même ici un homme Qui est en train de précipiter Une séparation avec une personne en particulier Parce qu'il a l'impression que l'autre femme L'a trop attendu Elle m'a trop attendu Je l'ai fait poireauter Je l'ai fait attendre Aujourd'hui c'est le moment pour nous deux De vivre l'amour Qu'on a toujours eu envie de vivre Ok Pour que c'était un parti dont vous Je n'aimerais pas appeler Enfin ça dépend Pour que c'était un parti dont vous Vos partenaire peut-être a carrément été un fidèle Ou il a sûrement eu à Être un team avec la troisième personne Deux, trois fois en passant Mais pour d'autres On a ici un partenaire par contre Qui avait carrément mis Une maîtresse ici en attente En mode stand-by Ou encore en mode du genre On ne peut pas être ensemble Parce que je suis avec une autre On ne peut pas être ensemble Parce que je suis avec celle-ci You know So s'il y a eu par exemple Une dispute Où il y a eu des fausses accusations Concernant votre relation S'il y a eu des fausses accusations C'est quelque chose comme ça Il est bien probable Que ce soit des accusations Que vous ayez lancées Plus tôt que prévu C'était des accusations ici Que vous avez Que vous avez lancées ici À cet homme-là Sans preuve Here Et c'est un homme ici Apparemment Qui ne sort pas Avec plusieurs femmes à la fois Mais pour je ne sais quelle raison On a ici Une situation Qui a carrément Explosé au visage D'une personne ici On a une situation ici Que l'un des partenaires Ne peut plus supporter On a une situation ici Que l'un des partenaires N'a plus envie D'entertain Jusqu'à nouvel ordre D'accord Vous êtes un parti Donc c'est carrément Une séparation finale Donc il se pourrait Que vous ayez un partenaire Qui dit You know what Je suis fatiguée De me sentir accusée Je suis fatiguée De savoir que voilà Tu vas toujours venir Me dire que je suis avec quelqu'un Alors que je ne suis pas Avec quelqu'un Ou peut-être même que oui Il y a réellement une personne Au travail Ou encore à l'école Ou je ne sais pas Une personne du passé Qui est intéressée Par le partenaire Mais le partenaire N'avait réellement pas Sauté sur l'occasion Pour être avec cette personne Je vois ici peut-être Deux personnes Qui ont dû s'avouer Les sentiments Qu'ils éprouvent L'un pour l'autre Mais ils étaient Également séparés Par une muraille Ok Ils étaient séparément Ils étaient littéralement Séparés par un mur Un mur émotionnel Un mur physique I don't know Et c'est un peu comme si Il ne voulait pas Introduire Cette troisième personne Là dans la relation amoureuse Dans laquelle il se trouvait Parce qu'il avait le respect Pour celle qu'il aimait Il a le respect Pour celle avec qui Il avait envie de réparer Une relation D'accord Mais pour une certaine partie Donc on a La principale ici Qui a carrément Tout foutu en l'air Elle-même D'accord Ce n'est pas la faute D'une maîtresse Ce n'est pas la faute De quelqu'un C'est la principale Qui a tout foutu en l'air Elle-même Et vous avez maintenant Un partenaire Qui est très Comme la poussame Qui a pris une décision définitive Je ne veux plus être avec toi Toi et moi C'est terminé Je vais être avec quelqu'un d'autre Donc c'est pas la peine De penser Qu'on peut arranger la situation Ou même Que tu peux revenir vers moi Plus tard Pour essayer de me convaincre De revenir avec toi Parce que cette fois-ci C'est fini Basta Je passe à autre chose Et on a un partenaire ici Qui est donc sur le point De partir Se mettre dans les bras D'une autre personne N'oubliez pas Les énergies sont interchangeables Ça peut donc être vous Qui êtes sur le point De laisser quelqu'un Pour aller vous mettre Dans les bras D'une autre personne Vous êtes carrément Votre partenaire Qui vient de vous faire ça Ou qui va vous faire ça Bientôt Et qui va aller se mettre Dans les bras De someone else D'accord Voyons si je peux avoir Un tout petit peu plus De détails Et qui va aller se mettre Et qui va aller se mettre Et qui va aller se mettre Oui c'est un partenaire Après une séparation Attendez-vous quand même À avoir la principale Qui va quand même Essayer d'arranger Something Ok Après une séparation On a quand même Quelqu'un ici Qui va essayer De se réconcilier Qui va essayer De venir Les gentils mots Excuse moi Je suis désolé Je ne voulais pas Blablabla Mais il est bien probable Que ces excuses là Ne soient pas du tout Acceptées D'accord On a un partenaire ici Qui a été blessé Dans son amour propre Et qui effectivement N'a pas envie De réconcilier une relation Ou n'a pas envie De se remettre Dans une relation Pour une autre partie Donc vous Vous pouvez aussi S'y avoir un partenaire Qui est carrément En train de perdre Les deux femmes Donc s'il y avait La principale Et la maîtresse On a le partenaire Qui est en train De perdre Les deux femmes Parce qu'il se pourrait Que pendant Qu'il soit en train De laisser la principale Et qu'il ait envie De revenir vers la maîtresse Pour venir dire Oh non excuse moi Je veux être avec toi Maintenant et tout La maîtresse La maîtresse quant à elle Elle a eu un certain coup De choc Peut-être à cause De certaines paroles Qui ont été dites A cause de certaines choses Qui ont été dites Ou à cause du fait Qu'elle n'a jamais été Prioritaire dans une relation Et elle aussi A son tour Il se pourrait bien Qu'elle ne veut pas Accepter les excuses De ce dernier You know I don't wanna be with you C'est pas la peine Je ne sais pas Ce que tu veux me raconter Mais c'est du n'importe quoi Donc la situation Commence à devenir Un peu intéressante Over here D'accord Je vais continuer Cette lecture sur Vimeo Pour tous ceux Qui sont intéressés Vous n'avez qu'à cliquer Sur le premier lien En bas de la vidéo Pour avoir accès A la suite Pour les autres Je suis disponible Que le mercredi Et le samedi Pour répondre à vos questions Vous allez devoir Cliquer sur le deuxième lien En bas de la vidéo Pour réserver Votre consultation Avec moi Ok On avance S'il vous plaît Et Qu'est-ce que je voulais dire D'autre Voilà Vous pouvez aussi Avoir affaire Avec quelqu'un Qui est Tauro, Vierge, Capricorne Scorpion, Poisson Et Cancer Bisous Bye bye